Salut à tous sur une vidéo concernant la liste noire de Xavi et ses 12 joueurs qui veulent se séparer. On va essayer de voir si à chaque fois c'est compréhensible ou non, en tout cas je donnerai mon avis. Mais comme vous le savez, le Barça doit absolument vendre pas mal de joueurs parce qu'on a un effectif qui n'est pas du tout logique pour un club comme le FC Barcelone. Il y a trop de joueurs qui n'ont pas le niveau, mais le problème c'est qu'avec Bartomeu, ils ont touché des salaires beaucoup trop élevés et aujourd'hui les laisser partir, ça pourrait être compliqué alors qu'il faut les vendre pour libérer de la place, on veut de la masse salariale, on veut du faire plus financier et apporter des liquidités au club. Donc on est dans une situation assez compliquée, mais depuis que Laporta est arrivée, il travaille beaucoup là-dessus et du coup il fait totalement qu'on fasse à Xavi. Donc on va voir les joueurs qui veulent faire partir pour nettoyer un peu le vestiaire. Alors bien évidemment que certainement les 12 ne partiront pas, mais en tout cas il y aura quand même quelques-uns qui vont partir et vous allez voir donc la liste. On va commencer maintenant par Neto et là-dessus c'est totalement logique. Moi j'en parle déjà depuis un an, voire deux ans, je ne comprends pas comment ça se fait que le Barça ne l'a pas déjà vendu par rapport à la situation économique du club, parce que c'est un gageur qui ne sert absolument à rien. On le voit quand il joue, il fait très souvent des boulettes et je me dis qu'autant faire jouer un jeune comme Inaki Peña ou même Arnaud Tenas, mais regardez par exemple Inaki Peña, il est parti en prègle à Tassaray, il a joué face à nous, il a été excellent, il montre très bien qu'il a le niveau pour jouer en première division, en Liga ou en tout cas en Coupe du Roi, il peut faire des matchs et ça ne sert à rien d'avoir Neto qui fait des erreurs alors qu'on peut faire jouer un jeune qui pourra représenter l'avenir potentiellement et qui pourra progresser petit à petit. Ensuite on a Sergino Dest et là c'est clairement polémique. Alors je sais très bien que beaucoup de gens vont être totalement contre le fait de le vendre, moi aussi je voudrais qu'on le garde, parce que c'est un jeune joueur qui a beaucoup de potentiel et qui a déjà un profil intéressant, surtout qu'au niveau des latéraux, on n'a pas grand monde et Dest peut jouer à droite comme à gauche, donc c'est très intéressant. Mais non, il ne faut pas oublier que c'est un joueur quand même qui a beaucoup de lacunes défensives, il peut être très bon offensivement mais défensivement il peut quand même être très mauvais, il a du mal avec le jeu de position, à le comprendre et Chavis ça, ça le déplaît fortement. Et puis surtout, il se blesse de plus en plus, on le voit, dans le temps il achète quand même beaucoup de blessures, il est très souvent disponible, mais c'est un joueur qui garde quand même une très bonne cote en Europe, donc du coup le Barça serait prêt à le vendre, si jamais une bonne offre arrive, par exemple 30 millions d'euros ou plus, moi je pense réellement qu'il sera vendu, mais le problème c'est qu'on va se retrouver avec peut-être qui a se plicoté en tant que latéral droit la semaine prochaine, enfin je ne sais pas mais ça ne me fait pas rêver, et pour moi Dest quand même peut apporter beaucoup de choses offensivement, et puis ça reste quand même un joueur qui peut encore beaucoup progresser, donc moi je serais quand même plus pour l'idée de le garder. Ensuite, Daniel Vest qui va quitter le club la semaine prochaine, c'est Jérôme Romero qui l'annonce, et c'est assez triste quand même parce que c'est légende du club, et pour moi il a rendu quand même pas mal de services, on l'a vu cette saison, au niveau de ses passes décisives, au niveau de son apport offensivement, au niveau aussi du fait qu'il a beaucoup motivé les joueurs, on l'a vu, en tout cas son retour n'est pas du tout un échec selon moi, alors défensivement on l'a vu quelques fois, il a quand même quelques faiblesses, quelques lacunes, mais dans le jeu il apporte quand même beaucoup, et il arrive beaucoup à compenser avec son expérience, donc pour moi il a beaucoup apporté, mais je comprends bien évidemment que le Barça veut laisser partir, c'est rien de choquant, je pense qu'il aurait peur de rester une saison de plus pour soutenir, on va dire en tant que troisième latérale ou quoi, mais après là dessus j'ai rien à dire, on va passer maintenant à Oscar Mingueza, et là dessus c'est clairement une énorme déception, la saison passée il me plaisait beaucoup, je l'aimais bien ce joueur là, je trouvais que sur Nalcouman en tant que troisième défenseur, il était vraiment très intéressant, parce qu'il était solide défensivement, il était dur sur l'homme, il arrivait aussi à être très bon à la relance, il arrivait souvent à trouver la solution, le joueur libre, il était assez intelligent, et puis dans le duel il était très intéressant, mais cette saison il est cataclysmique, vraiment j'ai presque jamais vu un joueur aussi mauvais au Barça, enfin c'est n'importe quoi, parce que si on regarde défensivement en un contre un, il se fait manger à chaque fois, au niveau de la relance il n'arrive pas à trouver l'homme libre, et surtout il ne prend aucun reste, donc à chaque fois il joue en arrière, et offensivement c'est catastrophique, il n'apporte rien du tout, en fait on voit qu'il a vraiment un réel manque de confiance, et pour moi il n'a pas le mental pour jouer au Barça, c'est triste parce que la saison passée était quand même très bon, où il a très très vite descendu au niveau de son niveau, surtout par rapport à Fetel, quand on le faisait moins jouer, et directement il a perdu beaucoup en confiance, mais ce n'est pas normal, et pour moi le mieux serait quand même de le prêter, au lieu de le vendre directement, je pense que si on le prête, ça peut un peu refaire ça de gagner un petit peu au niveau de sa cote, pour mieux le revendre après, parce que si on le vend maintenant, pour moi c'est maximum 10 millions d'euros, et ce sera assez triste quand même, parce qu'il a quand même un niveau intéressant de base, ensuite on a Samuel de Oumtiti, et je pense que je n'ai rien à dire par rapport à ce genre là, alors tant mieux qu'il ait baissé le salaire, maintenant le problème c'est qu'il ne joue jamais, il n'est jamais disponible, ce genou est complètement bousillé, et bien évidemment que chaque saison le Barça va le vendre, maintenant qui voudra prendre le risque d'acheter Oumtiti, ça me paraît quand même très compliqué, à part si c'est un prêt ou quoi, pour moi l'idéal c'est quand même de le prêter, pour qu'il puisse un petit peu jouer ailleurs, mais ça paraît quand même très très complexe, ensuite Clément Langlais là c'est quand même différent, je pense que beaucoup de gens sont trop durs avec lui, en fait le truc c'est qu'il fait beaucoup trop de boulettes, on le voit, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup de confiance en lui, qui sous pression peut quand même faire des conneries, maintenant quand on regarde bien, à la relance il est excellent, il a clairement le niveau pour performer au Barça, par rapport à sa relance, et puis défensement il est assez solide quand même dans les duels, le niveau de son jeu de tête il n'est pas du tout mauvais, c'est un bon défenseur, et je suis persuadé que si jamais il quitte le Barça il pourra performer, maintenant le problème c'est qu'il a tellement perdu sa confiance, qui sort des très mauvais matchs, et qui fait beaucoup d'erreurs, mais pour moi ça reste quand même un très bon défenseur, et comme je l'ai dit je pense clairement qu'il peut se relancer, donc il ne faut pas non plus trop voir quel négatif chez lui, maintenant je ne vous cache pas que je suis totalement pour qu'il parte, parce qu'il y a des joueurs comme ça qui sont faibles mentalement, au Barça ça ne peut pas aller tout simplement, ensuite Nico Gonzalez, et là c'était un match effort encore une fois, mais Nico ça me surprend un petit peu de le voir dans la liste, personnellement je n'y crois pas trop, parce qu'on a vu que Chavi l'a quand même beaucoup utilisé, il a beaucoup fait rentrer en cours de jeu, alors qu'il y avait des deux Young, Pedri, Gavi, Bousquet sur le milieu de terrain, et il donnait quand même du temps de jeu, mais après c'est vrai qu'il n'a jamais fait vraiment jouer en tant que titulaire, ou qu'il a vraiment totalement donné sa confiance à lui, après quelques fois il a joué en tant que titulaire, mais ce n'était pas vraiment les matchs les plus importants, mais je pense quand même qu'il va rester, que je l'avais à côté sans lui, et après il faudra quand même qu'il prolonge, et jusqu'à maintenant il n'a pas encore prolongé Nico, alors qu'il devait le faire depuis quelques semaines déjà, mais ça reste quand même un joueur très intéressant, je pense qu'en 6 il pourrait bien préformer, même au milieu de terrain, c'est un joueur assez complet, physique, c'est un profil différent de ce qu'on a actuellement, et honnêtement pour moi il peut être intéressant, après le truc c'est surtout que Kessier va arriver, et qu'il a un profil très similaire à Nico, donc c'est possible que par rapport à ça, il va s'en séparer, après peut-être pour un prêt, et si jamais c'est pour un prêt, là-dessus je comprendrais totalement. Ensuite on a Ricky Pooch, et c'est vrai que son cas est très très triste, pour moi c'est un joueur qui pourrait vraiment performer au Barça, vous savez très bien que j'aime beaucoup ce joueur, maintenant il n'a pas du tout la confiance de Xavi, encore moins de Ronald Koeman au passé, et c'est vrai que par exemple là on a vu, même quand on a eu Sergio Busquets suspendu, Pedri blessé, Nico blessé, il y avait clairement la place pour ce titulaire, au final il a été sur le banc, et Xavi a mis un 4-2-3-1 pour la première fois, depuis qu'il est au Barça, donc ça prouve clairement qu'il ne fait pas du tout confiance, alors que quand il fait des rentrées, il joue généralement bien, il apporte quand même beaucoup, il veut son énergie notamment, et puis c'est un joueur qui prend des risques, qui arrive facilement à combiner, très bon techniquement, après certes pour beaucoup physiquement, il est trop frêle, maintenant je pense que c'est pas non plus si problématique que ça, vu comment il est fort techniquement, mais en tout cas il devrait partir, et c'est assez compréhensible, moi j'aimerais quand même qu'il parte un an après, pour voir ce que ça donne, avant de directement le vendre, alors ensuite on a Martin Breswets, et là je pense que ça m'affairait beaucoup de gens, moi je l'avais carrément oublié que je jouais au Barça, je sais pas vous, mais voilà c'est assez logique qu'il parte, et pour ceux qui ne savent pas, Xavi l'a accusé une sauf fois depuis qu'il est arrivé, il l'a fait rentrer au cours de jeu, et si je ne me trompe pas, il l'a fait jouer 8 minutes, quelque chose comme ça, donc c'est quand même très très triste pour lui, mais en tout cas il n'a pas de niveau pour le Barça, il y a eu une petite période où on s'est affolé, on rigolait beaucoup par rapport à lui, mais il faut revenir à la réalité, c'est quand même pas un joueur qui devrait avoir le maillot du Barça, donc voilà, maintenant on a Luc De Jong aussi, et Luc De Jong lui c'est assez logique, parce qu'en soi il est en prêt, et il va repartir assez vite, le Barça ne va pas quand même l'acheter, maintenant Luc De Jong je tiens quand même à le féliciter, et j'ai quand même beaucoup de respect pour ce joueur là, parce qu'on voit qu'il respecte énormément le Barça, et à chaque fois qu'il rentre, que ce soit la 80ème, 85ème, tout ce que vous voulez, il se donne à 200%, il va à tout prix aider l'équipe, et il nous a beaucoup soutenus, je pense que grâce à lui on a gagné beaucoup de points en Liga, et il a quand même fait une belle saison, au début c'était très 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 compliqué, mais avec le temps il s'est quand même bien rattrapé, depuis 2022 on va dire, ça va beaucoup mieux pour Luc De Jong, et j'espère pour lui qu'à son prochain, ça pourra bien se passer que ce soit à Séville ou ailleurs, en tout cas c'est quand même un joueur avec une super mentalité. Pour terminer les deux derniers joueurs, c'est Griezmann et Coutinho, bien évidemment, alors Griezmann il a un homme sur l'achat obligatoire à Juco Madrid, donc c'est logique, maintenant pour Coutinho c'est à Séville-là qui est très très proche de Cloutier et sa signature, on parle de 20 millions d'euros, honnêtement quand on connaît les deux salaires énormes de joueurs, et le fait qu'ils n'arrivent pas à s'imposer au Barça, c'est logique qu'ils partent, c'est dommage parce que c'est deux des plus gros investissements du Barça, maintenant il va falloir quand même qu'ils partent, qu'ils libèrent leur salaire, qu'ils libèrent quand même la place du Fabre financier, par rapport à l'amortissement qu'ils ne seraient plus à payer par rapport à ces deux joueurs-là, et ça fait quand même beaucoup de bien aux caisses du club, en tout cas, c'est bien quand on s'en repassait par rapport à la vidéo, et puis sur moi je vous dis peace.